Le don du discernement des esprits Ce n'est pas un don de discernement, point. Parce qu'avoir du discernement et avoir le don du discernement des esprits, c'est deux choses différentes. Avoir du discernement, c'est une capacité intuitive qui peut naître dans l'homme à partir de la pratique de la sagesse. Avoir du discernement, c'est également faire montre d'une intelligence très perspicace devant certaines situations et circonstances de la vie. Le don du discernement des esprits n'est pas non plus un don testeur. Non, le don du discernement des esprits, c'est la capacité que le Seigneur, que le Saint-Esprit accorde à l'homme de pouvoir pénétrer le monde spirituel pour savoir sous l'égide de quel esprit telle chose est faite ou telle chose est dite. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer une fois, l'apôtre Paul arrive dans une ville. Il est avec Silas, pendant qu'ils sont en train de marcher, il y a une dame qui crie, suivez-les, ce sont des serviteurs de Dieu, la parole qu'ils annoncent est vraie. Il leur a fallu trois jours pour comprendre, pour savoir que ce n'était pas poussé par le Saint-Esprit, mais que c'était un esprit mauvais qui était derrière. C'est ça même le discernement des esprits. Donc, pas le discernement des esprits, vous allez à la source de la manifestation ou encore vous allez carrément à la source de la parole qui est sortie pour savoir sous l'égide de quoi. Vous savez, le manque du discernement des esprits, de ce don dans les églises, a fait qu'on puisse développer un don de méfiance. Et aujourd'hui, l'église souffre beaucoup parce que nous sommes devenus méfiants les uns les autres et nous refusons carrément de voir la différence qui nous unit. Parce que la différence ne vient pas pour nous désunir, mais la différence vient pour nous unir. Et c'est une stratégie du diable que d'éteindre le don de la diversité, du discernement des esprits et de laisser croître au milieu de nous la méfiance. Combien de fois l'église locale n'a-t-elle pas perdu parce qu'on n'a pas su ce qui se passait, c'était sous quel esprit ? Nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, quelqu'un peut entrer dans une église, donner des prophéties extraordinaires alors qu'en réalité, c'est sous le coup d'un esprit impur. Alors qu'en réalité, c'est sous la responsabilité ou sous l'inspiration des fétiches. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous sommes dans une ville comme Kinshasa où la plupart des grands féticheurs qui ont été connus dans cette ville n'existent plus. Mais pourtant, ils ne sont pas morts. C'est simplement parce que certains sont entrés dans des églises. Et comme il n'y a pas le discernement des esprits, on ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, on assiste à des services d'onction qui sont des purs montages. Des gens qui se mettent à parler en langue, à discuter l'un et l'autre. L'esprit de Dieu ne peut pas être derrière cela. Il ne peut pas être derrière une manifestation qui contredit sa propre parole. Parce que le Dieu illimité, grand et souverain, a accepté dans sa souveraineté de se limiter dans une parole qui est écrite et laquelle nous est révélée tous les jours. Le discernement des esprits établit également le jugement de Dieu dans l'église. Quand il y a le discernement des esprits, ceux qui viennent avec des mauvais esprits sont jugés. Parce qu'on va leur dire, voilà, il y a un tel esprit. Et puis le discernement des esprits permet également d'être efficace, surtout dans les services de délivrance. Et le discernement des esprits permet également d'éviter les excès humains qui peuvent arriver lors de l'exercice des dons spirituels ou même lors de l'exercice du ministère. Alors, il est important que nous sachions toujours sous la puissance de quel esprit, sous l'inspiration de quel esprit telle chose est faite ou telle autre chose est dite. N'oublions pas que là, le discernement des esprits permet également de percer des mystères dans l'esprit. Parce que nous naviguons dans le surnaturel, donc nous perçons des choses qui sont des mystères. Mais dans un seul but, découvrir ce qui se cache derrière. On n'apprend pas à développer le don du discernement, mais le don se développe au fur et à mesure que vous le laissez travailler. Et aujourd'hui, Église, nous avons plus que besoin de ce don parce que c'est une urgence infaillible, c'est une urgence incontournable. Les temps sont mauvais et avec tout ce par quoi nous passons, que Dieu puisse rétablir dans l'Église le discernement des esprits afin que nous soyons des vases d'honneur capables de servir Dieu dans toute la piété, dans toute la quiétude, au nom de Jésus-Christ. Amen.